Bonjour à toi, je suis Arkelana, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne. Comme dans le dernier point lecture, Jessy va te présenter aujourd'hui, donc je te propose de prendre un thé, de prendre quelque chose à boire, à grignoter, ou tout simplement de faire la vaisselle en même temps, si tu en as envie, de m'écouter en fond, parce que je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Je vais essayer également, mais je ne te promets rien, de te mettre en barre d'informations les timings, en fait, pour chaque avis de chaque livre, pour que tu puisses regarder seulement les avis de certains livres, si il n'y en a que quelques-uns qui t'intéressent, comme ça tu sauras exactement où te positionner dans la vidéo. Je commence tout de suite avec les gratitudes, écrite par Delphine de Vigan, qui m'a attirée par son titre. Si tu me suis sur la chaîne, si tu me suis sur mon compte Instagram, si tu me connais un minimum, tu sais que je suis attirée par tout ce qui touche au développement personnel. Les gratitudes en font partie. Une gratitude, ça correspond tout simplement au fait de remercier... De remercier qui ? On ne sait pas d'ailleurs. C'est quelque chose que je faisais pendant très longtemps, je l'ai fait pendant peut-être deux ans, d'écrire dans mon bullet journal mes gratitudes à chaque fin de journée. Chaque jour, j'écrivais ce pourquoi j'étais reconnaissante, donc ça pouvait être la soirée avec des amis, lecture d'un bon livre, coup de cœur pour un livre, ça pouvait être découvert d'une série sympa, moment câlin avec mes chats, enfin voilà, ça peut être des choses totalement anodines, mais qui en fait sont des notes un petit peu positives, et c'est un petit peu des choses qui font du bien quand on les relit. D'ailleurs, pour information, avant de s'appeler gratitude dans mon bullet journal, ça s'appelait Une chose positive par jour. Pour en revenir à mon avis sur ce livre, c'est un livre qui est assez court, il fait moins de 200 pages, les caractères sont assez gros, et je me souviens de l'avoir lu à toute vitesse, il y a même une après-midi où j'étais allée me poser au bord du Rhône, alors il faisait super froid, il y avait du long, donc je n'étais pas restée longtemps, et pourtant j'avais bien avancé dans ma lecture. Il est écrit sous le point de vue de deux personnages qui sont Marie et Jérôme, qui ne se connaissent pas, mais qui ont une personne en commun qui est Mishka. Pour Marie, il s'agit de sa voisine qu'elle a connue quand elle était enfant, et qui pourrait très bien être sa grand-mère, et concernant Jérôme, c'est sa patiente puisqu'il est orthophoniste. En fait, dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Mishka à travers justement le point de vue de ces deux personnages. On va suivre son entrée dans une maison de retraite et un petit peu son évolution au fil du temps, et au fil surtout de la perte de sa mémoire et la perte de ses mots qu'elle oublie, qu'elle n'arrive plus à prononcer correctement, et qui tout doucement forment des phrases qu'on arrive à les comprendre, mais qui au fil de tout, ne veulent finalement plus dire grand-chose. On est donc face à deux personnages, Marie et Jérôme, qui cherchent vraiment à l'aider et qui cherchent à l'accompagner finalement dans cette fin de vie, même si c'est un petit peu triste de le dire comme ça. On va justement un petit peu suivre ses souvenirs, les choses dont elle se souvient des quêtes qu'elle a pu un petit peu abandonner au cours de sa vie, mais auxquelles elle reprend en sachant que justement elle commence à oublier des mots, qu'elle commence à perdre la mémoire, et où elle va solliciter justement Marie et Jérôme par rapport à ça. Et je dois dire que j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. Je me souviens encore des prénoms des personnages, surtout pour Marie et Jérôme, j'avoue que Mishka, je m'en souvenais plus parce que c'est un prénom un petit peu original, mais sinon Marie et Jérôme, je l'avais encore en tête plusieurs semaines après avoir lu le livre et après avoir lu plusieurs autres livres entre temps. Et pour moi c'est significatif, c'est-à-dire que le livre m'a marqué et en effet je l'ai trouvé vraiment très beau, très bien écrit et avec une histoire, je sais pas si on peut dire originale, mais je pense un petit peu quand même sous sa forme en fait. Justement, on va suivre un petit peu quand même le point de vue de Mishka, il me semble, mais on va surtout suivre l'évolution du point de vue de Marie et de Jérôme et un petit peu comment ils vont accompagner cette personne âgée qui est très très touchante. Il y a un côté aussi très drôle dans ce livre parce que Mishka justement, ses phrases entre guillemets ne veulent plus dire grand chose ou peuvent des fois prendre des formes assez rigolotes. Vous pouvez facilement imaginer je pense en changeant parfois quelques lettres dans des mots qui sont plongées dans une phrase et ne veulent plus du tout dire la même chose. Et voilà, c'était un petit peu le côté amusant. Et celui m'a fait réfléchir je pense justement sur ce côté fin de vie et sur ce côté qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, quelles traces on laisse finalement dans l'esprit des gens et aussi comment ça se passe quand la mémoire fait défaut. Toutes ces questions-là en fait qui concernent les personnes âgées. Je trouve très intéressant de questionner, en tout cas d'interroger, de s'intéresser à ça parce que malheureusement un jour ou l'autre ça finira bien par nous arriver aussi. J'ai été touchée par ce livre, j'ai passé un bon moment. C'était assez court mais finalement il y a un côté où j'aurais aimé qui est plus et d'un autre côté je trouve que c'est vraiment parfait comme ça. C'était le premier Delphine de Vigan que je lisais mais j'espère pouvoir en lire beaucoup d'autres parce que j'ai beaucoup aimé sa plume et que voilà je suis tout simplement curieuse à découvrir dans d'autres livres. Je passe à la présentation du livre suivant avec Nos âmes tourmentées écrit par Morgane Moncomble. J'avais emprunté le livre en papier à la médiathèque et au final j'ai eu envie de l'écouter en lecture audio. Comme ça, ça m'a permis de suivre l'histoire à la fois en audio et à la fois en papier et je me suis rendu compte que j'aimais bien un petit peu ce duo-là. Pour le livre en tant que place, c'est la première fois que je découvrais la plume de Morgane Moncomble. Je la suivais depuis un long moment déjà sur Instagram. J'aime beaucoup les idées qu'elle véhicule. C'est quelqu'un qui est très engagé dans le féminisme, dans les questions de LGBTQIA+. J'ai toujours peur de rater au niveau de ce cycle parce qu'il est assez long. C'est quelqu'un qui est très engagé en fait dans toutes les causes qui représentent la diversité tout simplement et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est une personne qui a l'air très douce, très bienveillante et j'étais curieuse de découvrir ses livres justement pour toutes ces raisons-là parce que j'aime la personne en tout cas qu'elle incarne sur Instagram parce qu'il y a toujours une différence entre ce que les personnes montrent et ce que les personnes sont réellement. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et ce qu'elle partage. Et le fait de lire Nos âmes tendentées a été une très très bonne surprise et c'était très agréable parce que justement on retrouve un petit peu tout cet engagement qu'elle peut partager déjà sur les réseaux sociaux. Et le fait est aussi qu'elle amène beaucoup de bienveillance et de douceur dans sa plume et dans ses livres. Je dirais surtout dans son livre parce que c'est le seul que j'ai lu pour l'instant même si je compte en lire un autre bientôt. J'ai bien on s'aime dans ma pile à lire numérique depuis un certain temps depuis qu'il est sorti je crois je l'avais acheté c'est ma prochaine lecture je ne l'avais pas encore lue mais du coup Manga de Moncombe a eu le temps de sortir plein d'autres livres entre temps et c'est vrai que là de tous ceux qui sont sortis Nos âmes tormentées c'était celui qui m'attirait le plus. Déjà parce que voilà c'est une question de goût mais je trouve que la couverture est la plus belle de tous ces livres et aussi parce que le titre interpelle particulièrement Nos âmes tormentées voilà ça a un côté un petit peu très sombre et voilà c'est quelque chose qui m'attire. J'aime bien les romances où les personnages ont un passif ont des histoires qui peuvent être très sombres mais justement j'aime bien voir aussi comment ils peuvent s'en sortir malgré ça parce que pour moi les personnes qui connaissent les plus grosses souffrances sont aussi celles qui peuvent s'élever encore plus haut même s'il n'y a pas besoin d'être traumatisé et de ressentir des choses affreuses pour avoir une belle vie et pour être conscient de plein de choses et pour vivre des choses pleinement. Je pense surtout que ce genre de personnage ça me parle par rapport à mon vécu aussi et que voilà tout simplement j'apprécie de voir des personnages qui sont forts en fait malgré tout ce qu'ils peuvent avoir vécu. Et justement Nos âmes tormentées c'est un livre qui traite de sujets très 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 sombres quand même il faut le dire mais qui malgré ça est très très beau j'ai vraiment beaucoup aimé comment Mangan Moncombe a traité les sujets qu'elle a choisi de traiter et surtout l'autrice délivre des messages très importants en rapport avec justement ces thématiques là. Dans cette romance on suit Eden et Azalea j'ai toujours du mal avec ce prénom je ne sais pas pourquoi qui se fait appeler Azalea il me semble à certains moments dans le livre en tout cas au niveau de l'audio quand j'ai pu l'écouter il me semble que des fois c'était Azalea des fois c'était Azalea j'espère que je ne dis pas de bêtises ces deux personnages deviennent voisins à partir du moment où Azalea revient en fait dans sa ville natale sa mère est décédée et en fait elle revient dans la maison familiale là où elle a grandi et elle va devoir faire face un petit peu à son passé je le disais mais ce livre va être traité un petit peu de plein de sujets notamment le traumatisme il y a la parentalité aussi qui est abordé Morgan Moncombe y ajoute aussi des valeurs en rapport avec le féminisme elle va parler de tout ce qui est secret, rumeurs ou encore du sujet de la dépression je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que je trouve que les thèmes en disent déjà beaucoup même s'ils sont très vastes mais ça montre aussi que voilà les sujets qui sont traités sont très lourds mais il faut savoir au niveau de mes ressentis que celui m'a fait justement ressentir des émotions très très fortes je me suis énormément mis à la place des personnages il ne me semble pas que j'ai pleuré je crois pas en tout cas j'ai été profondément touchée et il y a eu ce côté très particulier de justement de sujets très très sombres et un côté pourtant très joyeux je ne sais pas si c'est le bon terme mais il y a un petit peu cette dualité c'est un livre qui est plein d'espoir malgré les sujets difficiles qu'il peut traiter en tout cas moi j'ai trouvé quand j'ai pu écouter le livre en audio j'avais envie d'y retourner non pas pour le côté tragique mais pour justement cette petite dose de joie et d'espoir que je sentais en fait je pense que voilà la voix aussi du livre audio peut aider peut participer à ça mais évidemment la plume de Morgane Moncombe n'est pas pour rien et j'ai trouvé que voilà c'était un équilibre vraiment parfait pour traiter ces sujets là évidemment les personnages sont aussi très attachants et puis le déroulé de l'histoire était très bien mené du début à la fin le livre est assez gros là peut-être je ne saurais pas dire combien de pages j'y fais j'essaierai de l'afficher à l'écran mais très honnêtement il se lit super rapidement j'ai passé un très bon moment de lecture on est vraiment pas loin du coup de coeur à un moment donné je me suis dit ah c'est un coup de coeur finalement je le sais pas trop parce que je suis très difficile pour les coups de coeur pour moi les coups de coeur c'est vraiment des livres qui sont le top du top je pense que celui-ci ça rapproche vraiment vraiment très très dangereusement mais je pense que ça n'en est pas un il n'empêche que j'ai adoré cette lecture et que ça m'a donné envie de découvrir tous les autres livres de Morgane Moncomble pour terminer quand même sur nos âmes tourmentées et sur la plume de Morgane Moncomble en général je t'invite vraiment à la découvrir je trouve que c'est très poétique c'est très doux malgré les sujets qui peuvent être traités en tout cas pour nos âmes tourmentées et ça me fait un petit peu penser quand même à la plume de Erika Boyer je ne sais pas si tu connais mais qui délivre vraiment des beaux messages qui apportent beaucoup de diversité et beaucoup de bienveillance dans l'écriture et à travers les personnages et c'est quelque chose que j'apprécie fortement dans les livres si tu aimes Erika Boyer font se découvrir Morgane Moncomble parce que pour moi c'est vraiment au même niveau c'est de la romance vers laquelle je me dirige les yeux fermés je passe à mon avis sur le sentiment d'abandon de Saverio Tomatsella avec le sous-titre se libérer du passé pour exister par soi-même dans la catégorie psycho chez le livre de poche je l'avais mentionné dans ma vidéo pile à lire du printemps que je t'invite d'ailleurs à aller voir parce que j'ai mis un autre livre de Saverio Tomatsella dans cette pâle et en fait je te disais que ce livre je l'avais présenté sur un post Instagram mais que je ne l'avais pas encore fait en vidéo je m'en occupe tout de suite je le redis mais j'aime énormément cet auteur je l'ai découvert avec le livre Attention, cœur fragile les hypersensibles et l'amour et depuis je veux lire tous ses livres c'est un psychanalyste docteur en sciences humaines et fondateur du centre d'études et de recherche en psychanalyse et aussi c'est un homme hypersensible on le sent de toute façon dans ses livres je te mets dans le petit et en barre d'infos le point lecture dans lequel je te parle du fameux livre sur les hypersensibles et l'amour parce que j'ai adoré ce livre et j'ai envie d'en faire un petit peu la propagande donc de toute façon je suis sur ma chaîne je fais ce que je veux donc voilà on va voir cette vidéo j'allais dire tu n'as pas le choix j'aime pas trop quand même faire de la dictature donc si tu en as envie vas-y avant de rentrer concrètement dans mon avis sur ce livre il faut déjà savoir que l'abandon c'est une des 5 blessures de l'âme il y a aussi le rejet l'humiliation l'injustice et l'abandon et du coup le dernier et la trahison j'ai regardé mes notes ces 5 blessures de l'âme c'est quelque chose d'assez réputé en spiritualité ma meilleure amie en a fait des postes sur instagram que du coup je vais te mettre en barre d'infos et du coup ces 5 blessures sont présentes à différentes variantes en fonction des personnes et en fonction de leur histoire et peuvent venir un petit peu entraver leur relation aux autres et voilà aussi leur vision du monde et leur relation avec eux-mêmes il faut savoir que dans ce livre c'est un petit peu mêlé puisque finalement le sentiment enfin voilà ces 5 blessures je trouve se rejoignent assez facilement en fonction justement des problématiques des personnes et ce sentiment d'abandon peut être lié à des questions de rejet à des questions de trahison à différentes choses qui font que les personnes même beaucoup de personnes pour être précis parce que c'est finalement le sentiment d'abandon peut intervenir à plein de moments dans la vie de plein de gens et sous formes différentes le livre est séparé en trois parties donc une première partie sur les manifestations du sentiment d'abandon où l'auteur va venir parler de cas concrets de personnes qu'il a pu rencontrer dans des psychanalyses qu'il a pu faire des personnes qu'il a rencontrées en fait dans le cadre de son travail en deuxième partie il va parler des origines infantiles du sentiment d'abandon donc tout ce qui est lié à l'enfance et comment ce sentiment d'abandon a pu se créer chez certaines personnes et enfin en troisième partie il parle justement du fait de se libérer du passé pour exister par soi-même tout en justement en faisant toujours cette alternative entre théorie et cas pratique et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez cet auteur même si concrètement c'est des choses qu'on retrouve très régulièrement dans les livres de psychologie c'est important de se baser sur des cas pratiques pour pouvoir expliquer justement dans tel cas voilà comment ça s'est passé chaque situation est différente mais voilà du fait d'utiliser des cas cliniques on parle souvent de ça ça permet aussi de mieux comprendre les situations et de pouvoir transposer soit notre histoire soit transposée aux histoires voilà d'autres personnes si c'est ce qu'on cherche comme je l'ai dit en post Instagram moi je lisais ce livre voilà pour un côté personnel parce que je peux à des moments de ma vie ressentir ce sentiment d'abandon c'est une de mes cinq blessures de l'âme justement et aussi parce que et bien tout simplement je vais bientôt normalement on croise les doigts être diplômée en tant qu'assistante sociale donc je vais exercer ce métier là et je vais rencontrer des tas de personnes qui auront des failles si on peut dire qui auront un petit peu voilà des choses dans leur passé qui font qu'ils ont des difficultés à travailler sur telle ou telle chose je ne vais pas être psychologue mais je vais les accompagner socialement et automatiquement ça passe par un côté un petit peu psychologique on a des connaissances en psychologie et toutes les informations que je peux recueillir dans plein de livres sont pour moi très intéressantes et très nourrissantes pour pouvoir accompagner au mieux ces personnes du coup dans ce livre c'est vrai qu'on va voir plutôt les choses par rapport aux relations aux autres parce que le sentiment d'abandon ça part du fait de se sentir abandonné par d'autres personnes on se sent rarement abandonné enfin tout seul entre guillemets je veux dire si l'être humain n'avait pas besoin des autres on ne se sentirait pas abandonné on n'aurait pas ce côté affect qui fait qu'on se sent abandonné donc évidemment que le livre va traiter des choses sous le point de vue des relations aux autres et franchement si c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà eu des questionnements que vous avez déjà rencontré en tout cas dans votre vie ce sentiment d'abandon je vous invite vraiment à découvrir ce livre parce que bon après j'adore Saverie Automate Sella donc je suis très peu objective mais j'aime beaucoup en fait comment il traite les choses c'est fait avec beaucoup de bienveillance avec beaucoup de douceur il n'y a pas du tout de jugement qui est ressenti il va vraiment traiter plein 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 de personnes différentes au niveau justement de cette première partie où il va parler des différentes manifestations du sentiment d'abandon je trouve qu'il y a plein de profils différents qui peuvent s'y retrouver et c'est vraiment bien conçu et justement il y a tout ce fil conducteur et c'est très très fluide j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre voilà tu l'auras compris mais il est très très bien conçu j'avoue que j'ai surligné les passages à l'intérieur parce que voilà j'ai trouvé qu'il y a certaines choses certaines formulations qui étaient très très bien faites j'ai appris énormément de choses sur comment ça pouvait se déclarer et c'est assez intéressant de voir que finalement c'est quelque chose qui peut arriver un petit peu à tout le monde pour plein 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 de raisons des choses de toute façon qui me passionnent énormément je pense que tu m'as déjà entendu dire plein de fois bon là c'est dans un côté non fiction mais dans la fiction dire la psychologie des personnages la psychologie des personnages la psychologie des personnages ça c'est un mot qui sort très souvent de ma bouche parce que je trouve que c'est hyper intéressant l'humain est à la fois hyper complexe mais aussi à la fois hyper passionnant parce que et bien parce que une personne n'exprimera pas son ressenti de la même façon qu'une autre personne qui pourtant voilà vivra la même chose et ça c'est lié à plein de choses de l'enfance de plein d'éléments de notre vécu en fait et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant mais peu importe pour rester sur mon avis sur ce livre je l'ai trouvé très très passionnant et je t'invite vraiment à le découvrir comme je le disais si tu en ressens le besoin fonce si tu te poses des questions par rapport justement à ce sentiment d'abandon si l'abandon ça vient te faire tilt dans ta tête et que tu as envie de creuser un petit peu de t'en apprendre plus sur ce qui se passe et sur pourquoi ça te pose question je sais pas s'il existe d'autres livres je suis certaine que si mais moi je t'invite à lire celui-ci je reste dans le registre de la non-fiction avec Les rêves écrit par Tricor qui est un livre qui nous invite à nous connecter à nos rêves pour enrichir notre vie alors j'aurais tendance à dire que c'est un livre de développement personnel mais en réalité je ne sais pas du tout si c'est comme ça que l'éditeur le classe en tout cas on dirait que c'est dans une espèce de collection Les guides de l'éveil je peux tout regarder si avant de tourner la vidéo si c'était le cas ou pas si c'était une collection moi je dirais que c'est du développement personnel à partir du moment où on nous invite à pouvoir enrichir notre vie comme le dit le sous-titre du coup ce livre va ouvrir un petit peu les portes de ce qui se passe j'ai acheté ce livre cet été et voilà j'aurais mis moins d'un moment pour le lire je vais essayer de montrer quelques exemples de pages je trouve qu'il est vraiment très 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 beau je pense notamment à ce genre d'image où on voit des photos du ciel des photos des étoiles de la galaxie et moi qui suis une grande grande fan du ciel du ciel la nuit enfin voilà je trouve que c'est absolument magnifique quoi qu'il en soit je ne vais pas te montrer l'intégralité du contenu de l'intérieur de ce livre sinon il y en a pour longtemps pour en venir concrètement de quoi ça parle l'autrice ne va pas non seulement parler des rêves mais elle va également parler des cycles du sommeil de comment avoir un environnement en tout cas la nuit qui soit propice à bien dormir et justement à faire des rêves elle parle notamment de plantes à prendre avant de dormir de plantes voilà dans du thé par exemple des infusions elle va aussi parler de plantes qui peuvent être mis justement dans une chambre et qui peut avoir un impact sur le taux d'humidité d'une pièce voilà tout ce genre de choses et je trouvais que c'était très intéressant très intéressant aussi justement de connaître les différents cycles du sommeil ensuite elle va expliquer les différents types de rêves qui peuvent exister et finalement l'objectif que je retiens de ce livre c'est de nous pousser à avoir un carnet un journal de rêves pour y inscrire en fait tous les rêves qu'on va faire au cours de notre vie au cours des différentes nuits qu'on va passer et de pouvoir en rédiger une sorte d'interprétation qui peut être soit vu elle donne certains exemples voilà des interprétations générales des rêves ou tout simplement des interprétations qu'on peut faire nous-mêmes en fonction de ce qu'on connaît de nous en fait ce qu'elle explique l'autrice à travers ça c'est que le fait de poser des mots où elle parle aussi de tenir un journal soit vidéo soit audio chacun fait ensuite comme il le souhaite mais le fait de pouvoir poser des mots et aller chercher l'interprétation des choses au fur et à mesure ça va tout simplement développer notre esprit pour qu'on soit plus attentif plus conscient en fait de nos rêves et qu'on puisse s'en servir après le transposer de notre vraie vie pour voir quelles informations notre inconscient tente de nous envoyer des choses qu'on ne se rend pas compte dans la vraie vie et qui pourtant voilà des fois des signes qui nous sautent un petit peu aux yeux qui nous sautent pas aux yeux justement et qui apparaissent dans les rêves et qui sont en fait des messages qu'on essaye de se dire à nous-mêmes mais qu'on n'est pas assez conscient pour s'en rendre compte du coup je pense que c'est aussi ça qui me fait dire que c'est un livre de développement personnel parce que parce que selon moi le développement personnel c'est une manière de conscientiser ce qui nous arrive dans notre vie et de pouvoir ensuite essayer d'améliorer les choses ou pas suivant ce qu'on cherche dans notre vie pour pouvoir voilà essayer d'aller vers un mieux concrètement ce livre je l'ai lu je ne l'ai pas encore mis en pratique parce que je n'ai pas pris le temps de le faire tout simplement disons que je suis déjà quelqu'un qui est assez ouverte vis-à-vis de mes rêves je suis déjà quelqu'un qui fait très attention qui dès le matin à peine j'ai ouvert les yeux je me dis ok j'ai rêvé de ça qu'est-ce que ça veut dire c'est un truc que je fais un petit peu automatiquement donc finalement j'ai déjà un regard très ouvert et très éveillé concernant mes rêves et ce depuis que je suis toute petite j'ai déjà fait des rêves prémonitoires quand j'étais plus jeune je fais également très régulièrement des rêves lucides les rêves lucides sont des rêves qu'on peut notamment contrôler c'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est en train de rêver et qu'on fait un petit peu faire ce qu'on veut à notre nous de notre rêve donc je sais que c'est quelque chose qui peut sembler très abstrait Fabien Olicard en a fait une vidéo justement où il apprend à contrôler les rêves et j'ai trouvé ça très intéressant parce que Fabien Olicard qui peut sembler être très rationnel le fait qu'il part de ça je trouve que c'est voilà c'est assez intéressant je mettrai aussi en barre d'infos si j'y pense cette vidéo de Fabien Olicard en tout cas voilà les gens il y a beaucoup de gens qui disent oui je fais partie de ces gens qui se souviennent pas de leurs rêves je fais partie de ces gens qui ne rêvent pas en fait c'est faux concrètement on rêve tous c'est juste qu'en fait au réveil on ne s'en souvient pas parce que finalement c'est pas des choses qui nous intéressent on ne cherche pas spécialement à nous en souvenir le cerveau est finalement quelque chose qu'on peut travailler et on choisit de ce qu'on veut se rappeler ou non même si parfois c'est plus compliqué que ça étant donné que les rêves est toujours quelque chose qui m'a passionnée et bien je pense que je suis très ouverte en fait à ça et que je cherche tout simplement à me souvenir de ce que je fais et c'est ça qui m'a amenée à faire des rêves lucides je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que voilà ça me sort complètement de l'avis de ce livre et du coup ça ne ressemblerait plus du tout à un point lecture j'ai adoré en tout cas ce livre et je te le recommande si tu es curieux un petit peu d'en apprendre plus sur les rêves et si tout simplement la partie sommeil t'intéresse il ne coûte pas très cher en plus je trouve pour les informations qu'il y a dedans bon après il y a beaucoup d'illustrations plus que de textes mais il y a quand même plein d'informations et il coûte seulement 12,95 je trouve que c'est raisonnable quand même donc voilà n'hésite pas à te le procurer il me reste deux livres à te présenter et je repars dans la catégorie fiction avec le tome 3 des étoiles de Nocède écrit par Sophie Jomin enfin j'ai continué cette saga qui commençait à dépérir en 2018 je crois j'ai cette information grâce à Livradic sinon je ne m'en serais jamais soulue j'ai lu ce livre en lecture audio encore une fois je lis énormément en livre audio vous allez le voir dans les prochains points de lecture qui arrivent je suis à fond livre audio en ce moment parce que ça me permet de faire plein de choses en même temps la vaisselle comme je vous proposais de le faire en début de vidéo j'aime bien en fait mettre un livre audio et puis faire d'autres choses du ménage voilà c'est un gain de temps et puis j'avance dans des livres en fait qui seraient restés à ma palle autrement donc c'est une très bonne chose du coup concernant ce livre on va dire que les premiers chapitres j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans l'histoire après autant de temps c'est normal mais je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de souvenirs des tomes 1 et 2 notamment de la fin du tome 2 qui s'agit de la situation de Anna j'en dirais peut-être pas trop pour pas spoiler ceux qui m'ont pas encore lu j'essaye de dire des choses mais de rester évasives ou malgré justement ce côté un peu flou je me suis très vite remis dans l'histoire j'ai très vite remis les personnages qui ils étaient et quel est leur rôle en fait dans l'histoire que je sais pas si c'est grâce à Sophie Jemin qui a écrit les choses pour que justement on se souvienne s'il y a un laps de temps ou si tout simplement j'avais une bonne mémoire sur ces livres après quelques chapitres d'écoute j'ai été plutôt surprise d'être très rapidement remis en histoire et puis même à fond de savoir comment ça allait avancer et voir se terminer et moi qui ai eu du mal à sortir ce tome 3 et à me dire à un moment donné que peut-être que je n'irais pas le tome 4 et 5 parce qu'en fait il y a les 3 premiers tomes et ensuite il y a le tome 4 et le tome 5 qui s'intitulent les origines et bien je m'étais dit peut-être que voilà ce serait pas utile de lire le tome 4 et 5 et finalement le fait d'avoir lu ce tome 3 et bien je me suis dit ouais pourquoi pas lire le tome 4 et 5 ça m'a donné envie donc je trouve que déjà c'est un bon point et ça montre que l'histoire était intéressante et que j'ai apprécié le livre après selon moi ça reste une lecture assez basique si on peut dire comme ça je trouve que Sophie Jemin a très bien fait ça sort des histoires en fait de créatures fantastiques qu'on peut retrouver et qu'on a pu retrouver à une certaine époque je trouve qu'elle a quand même sa patte à elle qu'elle a créé son univers à elle mais voilà c'est pas un coup de coeur c'est pas une saga pour moi qui est transcendante après voilà ça c'est un avis très personnel pour le coup je comprends que des gens puissent adorer parce que justement il y a tout ce côté créatif et ce côté original mais concrètement si je peux le comparer pour moi c'est ma manière de me dire qu'un livre a été spécial à mes yeux je sais que je relirai pas cette saga je pense que je vais aller jusqu'au bout finalement je vais lire le tome 4 et 5 et pour moi c'est déjà un super bon point ça veut dire que ce sont des bons livres et ça m'empêche pas de passer un très très bon moment de lecture et de les recommander malgré tout parce que vraiment ce sont des livres vraiment très intéressants avec des personnages vraiment très sympas et je suis contente finalement d'avoir sorti ce tome 3 de ma palle et d'avoir pu découvrir un petit peu plus Sophie Jomain qui pareil c'est notre risque qu'il faut que je lise plus je sais d'ailleurs que c'est une saga fantastique qui est assez connue donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as pensé de cette saga là si tu l'as lue et si elle te fait envie je serais curieuse de voir un petit peu au niveau de mes abonnés ou des personnes qui regardent cette vidéo voilà d'avoir aussi votre retour sur cette saga dont on entend beaucoup parler et je termine cette vidéo point lecture avec le dernier livre qui est Le soleil et ses fleurs de Rubikor comme tous les livres précédents je t'en ai déjà parlé sur Instagram et je te disais justement que si j'avais lu ce livre c'était grâce à Angélique du conte Les mots de lune je crois si je dis pas bêtises qu'elle a dû partager voilà en story ou en post je sais plus sur Homebody qui est le dernier livre qui est sorti de Rubikor enfin qui est sorti en français en tout cas et le fait qu'elle parle de cette autrice j'avais déjà lu son tout premier livre qui était Lait et miel le fait qu'elle repart tout simplement de ce livre j'ai échangé avec elle et elle a parlé de Le soleil et ses fleurs et je me suis dit c'est vrai que j'avais vraiment très envie de découvrir ce deuxième livre de l'autrice et j'ai regardé au niveau de ma médiatext il était disponible il était disponible je l'ai réservé et voilà quelques jours après je l'ai récupéré et j'ai vraiment pas mis longtemps du tout avant de le lire du coup je t'ai déjà un petit peu énuméré tous les livres sortis voilà en français ou d'ailleurs je crois que c'est à l'international un petit peu que ces livres se sortent donc le premier de l'autrice c'est Lait et miel il y a ensuite eu Le soleil et ses fleurs et là le dernier récemment sorti en France c'est Homebody Rupicor est une autrice de poèmes j'avais beaucoup aimé Lait et miel je me souviens voilà il m'avait pas marqué mais j'avais bien aimé et je comprenais parfaitement pourquoi c'était un livre dont on parlait beaucoup mais je dois quand même dire que j'ai préféré Le soleil et ses fleurs qui par ses thématiques m'a beaucoup marqué on y parle de relations amoureuses de relations aux hommes et de la place de la femme justement dans ses relations on y parle du rapport au corps aussi et surtout on sent quand même que c'est une femme qui s'adresse en premier lieu à des femmes et un petit peu je trouve quand même ce côté sororité qu'on retrouve dans ce livre alors j'espère ne pas dire de bêtises c'est des termes dont on entend de plus en plus parler et je pense que je suis pas assez renseignée pour dire que ce que je dis c'est ça avec exactitude mais en tout cas c'est l'esprit du livre moi ça m'a fait penser à ça donc c'est encore une fois un point de vue très personnel et ce sont des sujets qui justement peuvent toucher les femmes qui peuvent se retrouver en fait dans ces poèmes là en tout cas moi ça a été le cas j'ai été très touchée j'ai partagé en story et je les ai remis dans mon post instagram des citations en fait des pages du recueil je les ai partagées parce que je les trouvais très représentatives de ce que moi j'ai pu ressentir à des moments ou de choses que je trouvais tout simplement belles poétiques parce que voilà la poésie c'est un petit peu le principe comme je le disais c'est une autrice qui est assez connue et reconnue il y a des livres comme ça qu'on voit un petit peu passer partout et qu'on se dit ok si il marche c'est quand même qu'il doit être un petit peu spécial et je reconnais quand même que l'écriture de Rupicor est assez particulière mais aussi assez accessible ça me fait penser au fait que si vous n'aimez pas les recueils de poèmes si vous n'aimez pas la poésie détachez-vous un petit peu du regard que vous pouvez avoir qu'on a pu aussi vous laisser par rapport à l'école par rapport aux poèmes qu'on pouvait lire et n'hésitez pas à vous lancer bon il y a encore quelques années je ne lisais pas du tout de poésie c'était un genre avec lequel j'étais assez méfiante elle avait beaucoup de représentations et en fait je l'ai beaucoup développée ben voilà justement par rapport à Rupicor par rapport à Loli Artesia aussi qui écrit des recueils de poèmes et Erika Boyer en a sorti un également et je trouve finalement que ça peut être très moderne les recueils de poèmes et c'est le cas avec justement ces trois autrices Rupicor, Loli Artesia et Erika Boyer et du coup je vous inviterai à sortir de vos a priori que vous pouvez avoir sur les recueils de poèmes et à vous lancer notamment avec Rupicor parce que voilà comme je le disais c'est très accessible c'est très fluide et moi en deux après-midi j'avais fini Le soleil et ses fleurs et j'aurais très bien pu le finir en une seule fois si je l'avais voulu c'est juste que voilà j'ai voulu faire un tout petit peu durer le plétire c'était assez agréable en tout cas cette lecture je dis que c'est une femme qui parle à des femmes mais je pense qu'il y a plein d'hommes qui peuvent se reconnaître aussi dans plein de poèmes quoi qu'il en soit j'ai terminé bien sûr sur mes avis sur ces six livres je pense que je t'ai déjà dit plein de choses je t'ai donné plein d'arguments de pourquoi je les avais appréciés c'est vrai que c'était six livres que j'ai appréciés pas trop de déception en ce moment au niveau des livres donc c'est plutôt agréable après je pense qu'au fur et à mesure qu'on est lecteur ou lectrice on commence à savoir un petit peu vers quoi se diriger on sait aussi ce qu'on va aimer ou ce qu'on va pas aimer d'entrée de jeu en fonction des avis qu'on peut entendre par-ci par-là j'espère que la vidéo t'a plu et que je t'aurai donné envie de découvrir un ou plusieurs de ces livres ou au moins envie de découvrir un ou une autrice auteur, autrice, autrice dont j'ai pu te parler dans cette vidéo si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo je t'en remercie parce que c'est vraiment soutenant pour la chaîne n'hésite pas à liker à laisser un commentaire à échanger avec moi je ne le répéterai jamais assez et quant à moi écoute je te souhaite de très bonnes lectures je te fais de gros bisous et je t'envoie plein de mots positifs ah j'ai trop parlé dans une heure non mais ceux qui font des interventions en cours pendant trois heures et qui parlent tout seul pendant trois heures les pires c'est ceux qui font des interventions en visio il y a très peu d'interactions ils sont là pendant trois heures en mode je me sens seule je suis en train de faire une intervention personne ne me parle comment ils font pour parler pendant trois heures et ceux qui streament pendant je ne sais pas combien de temps bon après c'est une question d'habitude je suis vraiment en train de faire un débat toute seule je veux faire un monologue un monologue bon allez c'est fini ciao ciao Musique